La chaire Outre-mer de Sciences Po vient présenter à la fois son objet, parce qu'elle est peu connue de la part des différents acteurs politiques des Outre-mer, et aussi présenter la première enquête que nous sommes en train de mener auprès de l'ensemble des mers ultramarins, 212 mers ultramarins, qui vont être interrogées par des étudiants que nous avons formés aux techniques d'enquête par téléphone. On les interroge sur trois dimensions, à la fois leur parcours, pourquoi sont-ils devenus mers et quel regard portent-ils sur ce rôle, en particulier en période de crise, crise sociale, mouvement gilet jaune, crise sanitaire, Covid-19. Donc on veut comprendre comment ils ont pu réagir, est-ce qu'ils se sont affranchis d'une certaine tutelle de l'État, quel regard ils portent sur la relation État-commune. Et puis un troisième élément qui m'intéresse beaucoup, à titre de chercheur, c'est comprendre un peu les dimensions très subjectives de l'appréciation qu'ont les mers de leurs citoyens, de leurs administrés. Est-ce qu'au fond, on trouve des citoyens aussi confiants que les mers ou aussi défiants que leurs mers ? On a des problèmes sociaux et économiques comme partout ailleurs, en métropole et dans les Outre-mer. Et donc une situation qui a empiré après la crise sanitaire, forcément. L'environnement, naturellement, c'est vraiment un sujet très sensible. On a beaucoup de problèmes sur la gestion des déchets. On a aussi l'énergie, enfin vraiment, vraiment plein de sujets. Mais on a découvert aussi ce matin la mutualité avec le reste des Outre-mer, qu'on partage vraiment, vraiment des problématiques communes. Et ça, d'un côté, c'est un peu rassurant aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ces problématiques au jour le jour. Ça nous donne, dans cette période, une idée du rapport que nous devons avoir entre nous élus des contrées lointains, avec la responsabilité partagée avec l'État de gérer la crise et d'aller au-delà de la décentralisation. On souhaite terminer avant le 15 décembre pour les enquêtes téléphoniques. Et la présentation des résultats se fera à partir du 15 janvier 2022.